salut à tous david nerol de la chaîne opiano.fr je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer un morceau que vous connaissez tous très célèbre la symphonie numéro 5 de beethoven premier accord vous avez deux mineurs deuxième accord sol majeur dans le thème après dans la musique vous avez donc deux mineurs deuxième accord sol majeur deux mineurs sol majeur et troisième accord la bémol septième et on finit sur sol donc l'exercice que vous allez réaliser c'est déjà de connaître la gamme blues dans la gamme blues vous avez six notes do mi bémol fa fa dièse sol et si bémol on va utiliser ces six notes pour improviser avec les accords de la symphonie de beethoven donc premier accord vous avez deux mineurs dans un premier temps si vous n'êtes pas à l'aise avec la gamme vous pouvez déjà commencer à monter la gamme et redescendre je redescendre donc vous pouvez appliquer cette gamme et la jouer avec les trois accords premier exercice synchronisation des deux mains vous allez jouer la main gauche et enchaîner avec la main droite changement d'accord encore troisième accord qu'on avait vu la bémol septième je redescends sur sol pour commencer l'improvisation de la gamme blues et une fois que vous êtes à l'aise vous allez arrêter de monter et descendre la gamme parce qu'évidemment on va entendre que vous faites une gamme qui monte et qui descend vous allez piocher des notes dans la gamme blues et les jouer à n'importe quel moment voici un exemple je joue do l'accord de do et je vais jouer donc je vais improviser avec la main droite sur n'importe quelle note de la gamme blues donc là je suis parti sur mi bémol autre exemple troisième accord donc dès que vous allez être plus à l'aise vous allez pouvoir commencer à introduire des variantes rythmiques par exemple faire des contre temps un contre temps ça veut dire que je vais jouer un accord à la main gauche et je vais démarrer la main droite après je ne vais pas jouer les deux mains en même temps comme ceci contre temps à la main droite contre temps à la main droite vous pouvez maintenant vous faire plaisir en improvisant avec les notes de la gamme blues commencez lentement les idées vont venir petit à petit je vous propose aussi de suivre le cours le piano blues pour tous c'est une méthode pour grand débutant ou pianiste avancé par exemple qui a fait du piano conservatoire mais qui n'a jamais improvisé je vous dis à très bientôt portez vous bien j'aime 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 là j'aime il j'aime Sous-titrage ST' 501